Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal, très heureuse de vous retrouver. A la une ce soir, même si des averses se sont prévues, la situation reste très tendue pour les nappes phréatiques et les barrages. Les pluies attendues ne suffiront pas à revigorer les cultures. Nous serons dans la province de Chmisset, aux côtés d'agriculteurs. Pour la première fois dans l'histoire du royaume, un million de familles en difficulté ont reçu l'aide mensuelle directe d'une valeur au moins égale à 510 dirhams. Plus qu'un simple coup de pouce, cette aide ciblée constitue l'un des piliers de l'édification de l'état social, impulsé par sa majesté Laura Mohamed VI. Un chantier qui comprend également la généralisation de la couverture sanitaire. Nous en parlerons avec notre invité, le professeur Abdeltev Komat. Avant le déclin du jour, dernier long métrage de Ali Safi, a été projeté hier à l'American Art Center de Casablanca. Un film d'archives expérimentales qui met en scène la créativité marginalisée de la première génération d'artistes au Maroc. C'est à découvrir dans le Journal des Arts, la chronique de Samia Harissi. Voilà pour les titres. Mais avant de les développer, les perturbations météo du jour, de fortes averses, parfois orageuses, jusqu'à 30 mm, sont attendues dès ce soir du côté de l'Araïch-Tanger, mais pas que. La météorologie nationale a également placé en vigilance orange plusieurs provinces, parmi lesquelles Ifren, Gersif, pour fortes chutes de neige. Le vent devrait également souffler très fort. Les rafales pourraient atteindre 90 km par heure dans la région de l'Oriental, mais aussi du côté de Middelt. Prudence donc sur les routes. Le ministère de l'Equipement et de l'Eau et Autoroutes du Maroc appelle les automobilistes à faire preuve de vigilance. Une météo capricieuse, très attendue par les agriculteurs. Si le ciel s'assombrit, la situation reste compliquée pour la profession. Le manque de précipitation leur fait craindre des pertes et des frais supplémentaires. Les éleveurs rencontrent également des difficultés pour hydrater et nourrir le petit comme le gros bétail. Mariam Amlal et Lina Wafi sont allés sonder des petits producteurs du côté Tifelt. C'est avec beaucoup d'attention que ce fermier inspecte ses pousses de blé en prélevant quelques plantes. Il examine attentivement les feuilles et les racines pour évaluer la santé de sa culture. Une méthode tactile très répandue dans la région de Tifelt. Les feuilles pâles suscitent son inquiétude car la saison est sèche et la menace d'une maigre récolte est bien présente. Il n'y a pas de pluie et cela affecte le blé. Les feuilles sont de plus en plus pâles, une situation qui pourra être arrangée avec la pluie. S'il pleut durant les deux mois de janvier et février, la situation pourra vite s'arranger. Pour l'instant, nous ne donnons que du fourrage à nos bétails. Malgré l'attente fébrile des champs, les pluies tant espérées se font toujours désirer en cette nouvelle saison. Le bétail se contente de fourrage, ajoutant un poids financier qui pèse sur les agriculteurs. Il n'y a pas de pluie, donc nous ne faisons pas pêtre notre bétail. Le fourrage coûte trop cher et l'orge aussi, c'est beaucoup de coûts pour nous. Les exploitants agricoles portent un regard mélancolique, teinté d'espoir, aspirant à ce que la pluie sauve cette saison menacée par la crise, à la recherche des fruits échappés, de leur dur labeur. Depuis jeudi dernier, près d'un million de familles défavorisées ont reçu pour la première fois l'aide mensuelle directe. Ce soutien familial ciblé permet à quelques 3,5 millions de Marocains en difficulté d'améliorer leur quotidien. Dans certains cas, le montant versé peut atteindre 1 200 dirhams par foyer. Sofiane Bouazzaoui et Wissal Allam ont tendu leur micro à des bénéficiaires du côté des Saouira. Depuis le début du versement des aides sociales directes, plus de 6 000 familles défavorisées ont bénéficié de ce soutien financier dans la province des Saouira. Le montant minimum de cette aide s'élève à 500 dirhams et peut atteindre plus de 1 000 dirhams mensuellement en prenant en considération la composition de chaque famille et particulièrement le nombre d'enfants. Je suis veuve et j'ai une petite fille. Cette aide de 500 dirhams va m'aider énormément. Je suis maman de 3 enfants et je suis venue pour recevoir la première allocation mensuelle. Les services de la protection sociale au niveau de la province des Saouira ont reçu plus de 150 000 demandes d'inscription au registre social unifié. Les familles qui ont déposé leur dossier après le 10 décembre dernier recevront les versements de décembre et janvier à la fin du mois prochain. Plus de 59 143 familles se sont inscrites pour bénéficier de cette aide dans la province des Saouira. Environ 6 000 familles vont toucher les premières aides. Ce programme national prévoit de couvrir près de 60% des familles qui ne sont pas couvertes actuellement par des régimes de couverture sociale. Il marque également la deuxième phase du chantier de généralisation de la protection sociale qui intervient après la généralisation de l'assurance maladie obligatoire en 2023. Et ces aides familiales, ciblées et allouées constituent l'un des piliers de l'État social et font partie d'une vaste réforme impulsée par Sa Majesté Laura Mohamed VI. Pour en parler à mes côtés, Abdeltev Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, ces aides mensuelles constituent une première dans l'histoire du Royaume. C'est plus qu'un simple coup de pouce, c'est un pas de géant vers moins d'inégalités. Effectivement, l'objectif, c'est d'aller vers moins d'inégalités parce qu'un des objectifs stratégiques pour notre pays, c'est de réduire les déséquilibres sociaux. Et donc, c'est un appui, surtout aux familles qui sont dans le besoin selon des critères. Il faut le rappeler, il y a un certain nombre de critères qui sont pris en considération pour définir, en fonction un peu de la structure de la famille, le montant qui lui sera accordé. Bien évidemment, comme vous l'avez évoqué, un minimum de 500 dirhams et puis le montant peut aller jusqu'à 1 200 dirhams. Et donc, bien sûr, il s'agit d'aider, d'appuyer les familles à subvenir à ces besoins essentiels. Alors, aux côtés de ces aides, il y a bien entendu la généralisation de la couverture sanitaire au profit de tous les Marocains entamés en 2021 et qui a été généralisé gratuitement à plus de 10 millions de personnes. Est-ce que ces deux méga chantiers vont-ils de pair ? Effectivement, ils vont de pair parce que l'objectif, justement, c'est de permettre la dignité du Marocain. Et bien sûr, il s'agit de subvenir essentiellement aux besoins principaux. Bien sûr, il y a les besoins de survie, mais il y a également les besoins sanitaires qui sont des besoins primordiaux. Et donc, aujourd'hui, bien sûr, grâce à cette initiative royale qui a démarré en 2021, aujourd'hui, pratiquement tous les Marocains sont couverts sur le plan sanitaire. Et donc, on ne peut que considérer que, justement, ces deux grands projets, ils font partie du méga projet qui est de l'État social, qui est justement de doter tous les Marocains d'un minimum, justement, en termes de droits de vie, de droits de santé. Et bien sûr, ça fait partie, c'est au cœur même, du projet de l'État social tel qu'il est initié par Sa Majesté. Et de pouvoir accéder à des soins de qualité. Alors, dans la lutte contre les inégalités, il y a bien entendu l'aide au logement qui peut, dans certains cas, atteindre le tiers du bien à acheter. La construction d'un État social, elle passe, selon vous, par l'accès à un logement décent ? Effectivement, c'est également un des besoins principaux. Vous savez que l'opération qui a été initiée depuis le 17 octobre par Sa Majesté, aujourd'hui, elle a pris forme depuis deux jours, depuis le 2 janvier. Pratiquement, la plateforme était ouverte devant le demandeur. Et pratiquement, aujourd'hui, il y a une tendance. D'ailleurs, le premier demandeur a été, justement, localisé dans la ville de Rachidia. Et puis, après, il y a une série, aujourd'hui, de demandes qui sont en train d'être introduites. Bien évidemment, comme vous l'avez dit, il s'agit du financement du tiers, de l'acquisition d'un appartement pour les appartements qui se situent à hauteur de 300 000 dirhams. Et puis, entre 300 000 et 700 000, c'est à hauteur de 70 000 dirhams. Bien sûr, il s'agit également d'aider la classe moyenne. Vous savez qu'un des objectifs de Sa Majesté, au-delà de soutenir les populations en situation, je dirais, diminue, il faudrait également renforcer la classe moyenne. Et bien sûr, c'est pour cela que nous avons deux programmes. Un programme jusqu'à 300 000 avec une aide de 100 000 et un programme entre 300 000 et 700 000 avec une aide de 70 000 dirhams. Et tout cela est opérationnel deux mois après le lancement de l'initiative par Sa Majesté pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes devant une approche pragmatique, objective, qui est en train d'être opérationnalisée à travers les différents pans de ce projet social. Bien sûr, on a évoqué la couverture médicale, il y a l'aide sociale, il y a l'aide au logement. Donc, il y a une panoplie, justement, de projets qui vont dans le même objectif, c'est de renforcer l'état social. Alors, justement, à travers toutes ces réformes sociales que l'on vient d'évoquer ensemble, peut-on dire que le Maroc est en train d'entamer un tournant majeur ? Effectivement, c'est un processus qui a été initié par Sa Majesté depuis son intronisation. Il a donné une importance cruciale au volet social. partant de la conviction de Sa Majesté que le développement, c'est un équilibre entre l'économique et le social. Et, bien sûr, tout cela, ça fait partie, je dirais, de l'orthodoxie, de la véritable politique de développement. Parce que le social alimente l'économique et l'économie alimente le social. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, justement, ce tournant, il est en train d'être consolidé parce que nous sommes devant un méga projet avec plusieurs composantes et elles sont toutes planifiées. Elles sont ordonnancées dans le temps à l'horizon 2026 pour avoir, justement, la couverture médicale, l'indemnité contre la perte d'emploi, la généralisation de la retraite. Donc, toutes ces panoplies avec, en plus, ce qui a été initié, en plus, pour renforcer cette politique, c'est l'aide à l'accès au logement, c'est l'aide sociale directe pour dire qu'aujourd'hui, nous avons un écosystème social qui va dans le sens d'un véritable développement qui allie la dimension économique à la dimension sociale. Bien sûr, en plaçant l'homme au cœur de cette dynamique. L'humain au cœur de cette réforme. Merci beaucoup, professeur Abtev Komat. Merci pour cette analyse. Je précise que vous êtes le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan de Casablanca. Merci à vous. Dans l'actualité internationale, la situation à Gaza, 125 personnes auraient été tuées au cours des dernières 24 heures dans les bombardements israéliens portant à plus de 22 400. Le nombre de victimes depuis le début de la guerre il y a trois mois et après de multiples appels à un cessez-le-feu humanitaire, la communauté internationale craint désormais une attitude escalatoire au lendemain du décès du numéro 2 du Hamas. Les précisions sur le terrain d'Oussama Bqali. Au camp de Nusairat, ils sont nombreux à rester confinés chez eux, à prendre leur mal en patience. Alors que les hôpitaux sont surchargés, croulant sous la demande des patients, Acharaf le Hamarani est un infirmier qui s'est porté volontaire pour aller de porte en porte soigner à domicile ceux qui sont dans l'incapacité de se déplacer. Près de Rafah où l'essentiel des Gazaouis se sont agglomérés, déplacés par les violences qui sévisent partout dans la bande, des distributions de repas gratuits s'organisent afin de soutenir les réfugiés. En ce 88e jour de guerre, les bombardements sur Gaza se sont poursuivis, visant des camps près de Khanounes et d'Air-el-Bala. 125 palestiniens ont trouvé la mort lors de ces dernières 24 heures dans ces attaques de l'armée israélienne, portant au total le bilan à 22 468 morts et à 57 614 personnes blessées. Au moment où les craintes d'un embrasement régional augmentent, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annoncé qu'il s'apprêtait à effectuer une nouvelle tournée au Moyen-Orient afin d'apaiser les tensions. Et c'est un pays touché par les répercussions de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien à Gaza. Un chef et un autre membre d'une faction pro-iranienne ont été tués en plein Bagdad par une frappe de drone attribuée aux Etats-Unis. Au lendemain de cet incident en Irak, le gouvernement irakien a évoqué une agression perpétrée par la coalition internationale anti-jihadiste, sans toutefois pointer du doigt Washington nommément. Cette attaque intervient au lendemain du quatrième anniversaire de la mort de Qasem Soleimani, ex-architecte des opérations militaires iraniennes. Le point à présent sur le conflit russo-ukrainien. La Russie a annoncé ce jeudi vouloir prolonger les vacances scolaires dans les écoles de Belgorod, région touchée samedi dernier par une frappe ukrainienne meurtrière sans précédent. De son côté, Kiev recense plusieurs civils tués dans de nouvelles attaques russes. Les développements de Adil-UTT. La guerre entre l'Ukraine et la Russie semble loin de s'essouffler. Les bombardements réciproques se sont intensifiés ces derniers jours, de quoi alourdir le bilan des victimes. Les dernières en date ont été annoncées aujourd'hui par les autorités ukrainiennes. Celles-ci déplorent quatre décès dans des bombardements russes dans l'Est et le centre du pays. Ces attaques ont été perpétrées à coups de missiles dans les régions de Kirovograd, Kherson et Donetsk. Elles ont également fait des dizaines de blessés. Ces situations deviennent de plus en plus difficiles à gérer pour l'armée ukrainienne débordée par les attaques massives russes à répétition. Le général Sergi Naïev a reconnu que la défense antiaérienne mobile avait besoin de munitions et que son stock nécessite l'apport des Occidentaux pour être reconstitué. Du côté russe, les offensives ukrainiennes sur les villes frontalières laissent présager le pire. Après l'attaque ayant fait 25 morts samedi à Belgorod, les autorités russes préfèrent miser sur la prévention. Les vacances scolaires ont été prolongées dans les établissements de la région au moins jusqu'au 19 janvier. Depuis le puissant séisme ayant secoué le jour du nouvel an, le centre du Japon, le bilan est monté à près d'une centaine de morts. Plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues. La région de Wajima, vous le voyez, est l'une des plus touchées. Les secouristes, lancés depuis plus de 4 jours dans une course contre la montre, le savent. Plus les heures passent, plus les chances de retrouver des survivants coincés sous les décombres s'amenuisent. Des dizaines de milliers de foyers se trouvent sans électricité et sans eau. Les conditions météo et les dégâts matériels rendent très difficile la tâche des sauveteurs et la prise en charge des rescapés. Retour au Maroc et direction la province d'Al-Haouz où vous le savez, plusieurs écoles ont été réduites à néant par le séisme. Depuis, heureusement, plusieurs initiatives ont été mises en place par le ministère de l'Éducation pour permettre aux écoliers des zones touchées de poursuivre leur scolarité. Dernière en date, l'installation d'un internat dans la petite localité d'Angouel à une quinzaine de kilomètres d'Amzmiz, le fruit d'un partenariat avec l'association Le Baraka. Mohamed Chima et Iza Sharqi. Après avoir étudié sous détente pendant les mois qui ont suivi le séisme, ces élèves de primaire peuvent désormais poursuivre leur scolarité dans une nouvelle école sous forme de blocs modulaires. Un internat entièrement équipé a également été mis en place pour les élèves issus des douards les plus éloignés. On a essayé de placer en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale des classes modulaires pour remettre les petits à l'école. Et en arrivant dans la commune d'Anguel, on s'est rendu compte que dans cette commune, les élèves étaient internes. Donc nous avons placé cette classe modulaire et avec un différent groupe de partenaires, nous avons créé un espace internat. C'est une école préfabriquée constituée de classes, de sanitaires, d'une administration et d'espaces de logement pour le staff pédagogique ainsi que d'un internat pour les apprenants avec une cuisine, une cantine et des espaces communs à usage multiple. Une initiative qui permettra à plus de 220 élèves de poursuivre leur cursus dans les meilleures conditions possibles. Nous étions sous détente, nous sommes désormais à l'abri du froid et bien installés. Merci à cette association pour cet internat qui nous permettra de continuer à aller à l'école dans de bonnes conditions. Pour rappel, ce sont 530 écoles et 55 internats qui ont été détruits ou endommagés lors du séisme d'Al-Haouz. Plusieurs de ces établissements sont en cours de reconstruction. Parlons de tout autre chose à présent. Les Lyons de l'Atlas étaient au complet aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, sur la pelouse du complexe Mohamed VI de Mamora. Les 27 de Walid Ergragi préparent leur entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations. La sélection nationale affrontera le mercredi 17 janvier la Tanzanie. Mais avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire, les Lyons disputeront un match amical qui se déroulera à 8 closes dimanche contre la Gambie. On leur souhaite bien évidemment de créer une fois de plus l'exploit. Chaque jeudi, elle nous offre un tour d'horizon de l'actualité culturelle. Samir Halissi nous a rejoint sur le plateau pour nous présenter son journal des arts. Bonsoir ma chère Samia. Bonsoir Salima. Le réalisateur Alice Safi a présenté hier à Casablanca son documentaire avant le déclin du jour où il met en scène la jeunesse casablancaise et le cinéma des années 70. C'est en fait Salima un hommage qu'Alice Safi a voulu rendre au cinéma marocain à travers ce documentaire. Il revient en l'occurrence sur le film des frères d'Al-Kawi de quelques événements sans signification. Avant le déclin du jour retrace également les années de plomb et de ce foisonnement culturel des années 70 parti de Casablanca. Ce film coproduit par 2M a été projeté hier à l'American Art Center de la Ville Blanche devant un public d'étudiants en grande partie et avec une présentation de Mathieu Grady artiste photographe. Un film qui a demandé à Alice Safi une longue recherche dix ans de travail pour réussir à collecter les rares archives existantes et à réaliser le documentaire avant le déclin du jour réussi à mettre en scène toute la créativité des jeunes artistes qui ont marqué cette période que ce soit dans la musique la peinture le cinéma ou la littérature une tranche d'histoire pour la mémoire je vous laisse apprécier ce petit extrait. et cette effervescence culturelle qu'on tait sa terre fait partie intégrante des souvenirs d'enfance de Alice Safi on l'écoute à ce propos moi-même j'ai eu presque la même histoire c'est-à-dire que le personnage du film le personnage principal du film il a la même histoire que mon frère et ça s'est passé à Casablanca donc moi j'étais un peu le témoin quand j'étais enfant adolescent de cette génération-là et je voulais donc recréer toute cette atmosphère et retrouver mes souvenirs d'adolescents et de partager avec le public jeune et les générations qui vont venir Inch'Allah Moi capitaine de Mathéo Garonne un film bouleversant Samia sur le périple des migrants est sorti hier dans les salles Alors moi capitaine Salima a été construit sur la base de récits de nombreux récits de jeunes qui ont réellement vécu la traversée de l'Afrique vers l'Europe un film poignant que Mathéo Garonne réalise pour raconter le périple de ces hommes et ces femmes ce périple dont on ne voit souvent que la fin dans les journaux télévisés quand ils échouent en mer et qu'ils grossissent les chiffres à l'instar de ces 2500 migrants morts ou disparus en mer méditerranée entre janvier et septembre dernier dans Moi capitaine qui a décroché le lion d'argent à la Mostra de Venise Mathéo Garonne nous raconte leur histoire ce voyage épique contre la mort un film basé sur la relation et la collaboration constante du réalisateur avec tous ces jeunes fils et garçons qui ont vécu l'horreur et qui l'ont accompagné dans la construction de Moi capitaine pour traiter ce sujet délicat et dramatique Mathéo Garonne a fait en sorte que la mise en scène soit la plus sobre et la plus dépouillée possible pour laisser l'histoire du rêve ou plutôt du cauchemar européen des jeunes Sénégalais Sédou et Moussa se raconter d'elles-mêmes et qui ne savent pas non, je ne veux pas que la vie que la vie mène dans un pays de son pays car non, elle ne devait pas que la vie qui délique et qui n'est pas pas la vie l'histoire vous à ne surtout pas manquer. On va commencer, Salima, par une exposition qui va faire date. L'exposition Un poète passe consacrée aux œuvres de Adla Teflabi, le 10 janvier au Musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat. Le 16 janvier, Mohamed Elbaz expose à la Galerie L'Atelier 21 à Casablanca et enfin, le Festival marocain de la musique andalouse, c'est du 18 au 20 janvier à Casablanca. Merci beaucoup, Samia, pour ce très joli tour d'horizon culturel. L'actualité nous emmène à Meknes, le Maroc et dans le top 24 mondial des pays à visiter, selon CNN. Pour la prestigieuse chaîne américaine, les curieux qui souhaitent fuir le tourisme de masse doivent absolument se rendre à Tétouan ou encore dans la cité ismaïlienne. Deux villes inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO et un joli coup de pouce pour l'Office national marocain du tourisme. Hamza Salhi, Oussama Oufkir et Sarah Jabri sont allés y faire un petit tour. Bastion militaire sous la dynastie des Almoravides, Meknes devient capitale sous le règne du sultan Moulaï Smaïl au XVIIe siècle. La cité impériale est inscrite à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. La ville est belle. Nous avons pu visiter différentes portes, musées et je le conseille à d'autres voyageurs qui souhaitent venir à Meknes. La valorisation du patrimoine culturel est érigée en priorité par la feuille de route stratégique du tourisme 2023-2026. Meknes dispose d'atouts à même de lui permettre d'être une destination culturelle par excellence. Dotée d'un patrimoine aux multiples facettes, la ville totalise une capacité d'accueil de 4 500 lits dans les établissements touristiques classés et les maisons d'hôtes. Durant les dernières années, six établissements d'hébergement ont ouvert leurs portes, ce qui a permis de renforcer la capacité les tiers de la ville et d'améliorer son image. Dar Jamei, un arrêt incontournable pour les visiteurs de Meknes. Situé aux portes de la Médina, ce bâtiment chargé d'histoire abrite désormais le Musée national de la musique et propose un voyage interactif dans l'histoire des sonorités marocaines. Il me reste à vous rappeler la principale information de ce journal. Une vingtaine de provinces placées en vigilance orange sont concernées par de fortes perturbations météo à compter de ce soir et jusqu'à demain. Le ministère de l'Equipement et de l'Eau ainsi qu'Autoroutes du Maroc appellent les automobilistes à faire preuve de vigilance. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de m'avoir accompagnée. Dans un instant, El Maseya de Zakaria est Abdelmjid. Ensuite, ne ratez pas votre téléfilm du jeudi, suivi de Grand Angle. Juste avant, les prévisions météo de Karim Al-Aoumi. Demain, vous retrouverez Wadiya Dada pour un faux soir week-end. Lundi, Ihsan Benbel. Quant à moi, j'aurai plaisir à vous retrouver très prochainement. Très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada